Nengs Reborn Bonjour les fois et sœurs, bienvenue sur Nengs Reborn. Nous sommes de retour pour une nouvelle vidéo extraordinaire où je vais vous donner des révélations sur ce que j'appelle aujourd'hui les sorciers à deux têtes. Révélation sur les sorciers à deux têtes. Qui sont les sorciers à deux têtes? Existe-t-il réellement? Qu'est-ce qu'ils font? Je vais tout vous dire. Vous avez déjà été en contact avec ces gens-là sans le savoir sans doute parce que la plupart de ces gens mauvais, la plupart de ces gens méchants sont les premières personnes à vous approcher. Il y a les premières personnes qui vous approcheront toujours. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Ha! Ce que je vais vous révéler risque de beaucoup détenir. Écoutez vraiment très très attentivement. Bien. D'abord, c'est quoi un sorcière? Qui est une personne sorcière? Vous devez savoir que une personne sorcière, c'est une personne qui a livré son esprit à Satan et qui est maintenant même habité. Habité par un ou plusieurs démons qui l'amènent à se conduire mal, qui l'amènent à se conduire vraiment méchamment. Cette personne a un très mauvais comportement. Tout ce que cette personne fera sur la terre-ci va dans le sens de la destruction et de la mort. Cette personne n'est que là que pour détruire, que pour nuire. C'est ça, une personne sorcière. Mais le pire est ici. Le pire, c'est que cette personne a le pouvoir de se déguiser en ange de lumière. La chose la plus grave, c'est que cette personne, en plus d'être une méchante personne, cette personne a le pouvoir de se faire passer pour une personne inoffensive. Vous voyez? C'est là, on parle de deux têtes. Le serpent a deux têtes. Pourquoi on parle de l'esprit du serpent a deux têtes? Pourquoi on dit que le sorcier est comme un serpent a deux têtes? Pourquoi est-ce qu'on dit cela? Écoutez, on dit que le sorcier est comme un serpent a deux têtes parce qu'il a la capacité de faire ce que j'ai vu de vous le dire. Il a la capacité de se déguiser. Il a la capacité de se faire passer pour un ange alors que c'est un démon. C'est-à-dire que le serpent a deux têtes. Regardez, voici les deux têtes du serpent. Ce qui se passe, c'est que la première tête du serpent qui est ici, là, cette première tête, là, fait le mal. Et que le mal, que le mal, c'est 100% Satan. Vous voyez? Mais la deuxième tête qui est ici, là, 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 la deuxième tête de ce serpent, là, je ne sais pas qu'elle est comme ça, mais la deuxième tête, là, la deuxième tête qui est ici, là, hein, il faut s'améfier de cette tête qui est ici, là, parce que cette tête qui est là, là, hein, c'est un esprit trompeur, un esprit vraiment très, très trompeur. Même si vous êtes un vrai connaisseur des sorciers, vous risquez d'être induit en erreur par cette tête qui est ici si vous n'êtes pas vigilant. Parce que la deuxième tête qui est ici, là, qui est ici, là, est véritablement là pour tromper. Cette deuxième tête qui est là, elle est vraiment là pour tromper à 100%. Et cette tête-là n'est que là que pour imiter les enfants de Dieu, comment les bonnes personnes se comportent, tandis que le sorcière est là tranquillement. et tout à coup, quand cette tête qui est ici, là, cette tête qui est ici, là, s'active, ce qui se passe, c'est qu'il peut aller sur les réseaux sociaux regarder les hommes de Dieu, comment les hommes de Dieu se comportent, comment les vrais enfants de Dieu se comportent, parce qu'il veut aller utiliser ces informations pour pouvoir tenter des pièges au champ. Donc, le sorcier a deux têtes. C'est celui-là même qui a véritablement deux têtes. Deux comportements, deux attitudes, terribles. Le premier comportement ici, il est 100% mauvais. Le deuxième comportement ici, il a deux têtes, il n'est que là pour se jouer les gentils, en un mot, pour se jouer les gentils. C'est comme ce qu'on dit souvent. On dit, on dit, on dit que, on dit que le diable se cache, se cache derrière les anges de lumière, ou bien on dit qu'il y a des loups qui sont habillés comme des moutons. Ou bien, c'est quand on dit qu'il y a des loups qui sont habillés comme des moutons. On dit, quand tu vois la personne, tu penses que cette personne-là, c'est Dieu-même qui l'a envoyé. C'est Dieu-même qui l'a envoyé pour vous aider. C'est Dieu-même qui l'a passé sur vos chemins. Mais le truc, c'est que, c'est fou, c'est pas Dieu, c'est le diable lui-même qui est là. Le problème avec ses sociés qui sont comme des sépars à deux têtes, le problème avec ses sociés, c'est que, vraiment, s'il ne vous montre pas réellement qui sont des sorciers par leur comportement, vous aurez du mal à les découvrir. Parce que s'il veut se comporter en gentil, s'il veut se comporter en gentil, s'il veut se comporter en gens qui sont des gens comme un bon cœur, vous risquez de croire que ces gens-là ont vraiment un bon cœur alors que ce sont des sorciers. Parce que la tête de ces parents qui étaient là vraiment trop puissante pour tromper. On veut dire qu'un sorciers peut entrer dans une église et puis prier plus que tout le monde, faire des choses plus que tous les chrétiens qui sont là-bas, dépasser tous les chrétiens qui sont dans l'église avant en termes de tout, dans tous les domaines. Au point de vue, le pasteur, même s'il n'est pas vigilant, il risque de penser que cette personne qui est venue est une personne en foyer de Dieu. Ou bien, une vraie pour une personne. Et le pasteur risque d'être trompé par là et placer cette personne-là dans de bons postes à l'église alors que cette personne-là c'est une personne sorcière. Sauf que cette personne-là tête, mais la tête qui est activée, c'est la tête du serpent, la tête de la tête du serpent. Et cette de la tête du serpent-là se comporte tellement bien que vous n'avez pas ou que vous n'avez pas pensé que vous êtes tombé sur une bonne personne. C'est là, c'est là, beaucoup de d'hommes se trompent. C'est là, beaucoup de d'hommes se la mentent souvent. Souvent, qu'est-ce que les hommes disent? Ils disent que « Oh, j'ai vu une fille, la fille là, au départ, elle était bien, mais dès que j'ai la mis chez moi à la maison, elle a changé de comportement. » Oui bien, d'autres filles m'ont dit « Oh, le poison est un homme, il était beau, il était gentil, il était bien, mais dès que il m'a touché net, je n'ai plus la même personne. » En fait, il a été trompé. Trompé par des gens qui sont possédés par le serpent à deux têtes. Et c'est le comportement du serpent à deux têtes que vous voyez cela, que vous voyez comme ça. C'est le comportement du serpent à deux têtes que vous êtes en train de voir. Et je suis clairement en train de vous dire que c'est vraiment, 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 vraiment terrible. Ces gens sont vraiment très, très dangereux. Et le pire, le comble, c'est que ces gens très, 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 très mauvais là, eux, ils peuvent faire semblant d'être de la problème, ils peuvent faire semblant de faire pitié. Exemple, tu vois, une fille, elle est là, carrément, assise, elle commence dans son coin, elle fait la motte, elle est dans le bar, là-bas, c'est la motte, elle pleut, elle pleut, elle pleut, elle pleut, elle est dans le bar, elle pleut, mais toi aussi, tu vois, tu vas dans le bar, tu vas prendre un pot, tu arrives là, tu vois une fille en train de pleurer là-bas, tranquillement, elle coule là, mais toi aussi, tu penses que c'est vraiment une fille qui est dans le bar et qu'elle pleut réellement, tu ne sais pas quel procédé, là où elle est là, et qu'elle est là, elle ne sait pas à détail, elle n'est pas au courant, c'est comme s'il y a deux démons en elle, et tu t'approches d'elle maintenant, toi parce que tu vois juste un bleu, ça te touche, ça te touche, tu as un bon cœur, ça te touche, oh les gens qui ont un bon cœur, il y a un cœur, il y a un cœur, il y a un cœur, ils vont vous avoir facilement, avoir un bon cœur ne signifie pas d'être bête, tu as un bon cœur, il faut que tu mets les pieds, il faut que tu mets les pieds, il faut être intelligent, il ne faut pas être bête, selon qu'ils vont t'avoir facilement, voici le cas de cela maintenant, il va vers la fille, il arrive à la fille, il dit, oh ma chérie, qu'est-ce qui se passe, oh, qui t'a fait du mal, puis je t'ai dit, oh non, ne pleut pas, ça va aller la vie, et vous commencez à conseiller une personne qui a possédé, vous commencez à donner un conseil à une personne qui a même possédé, qui est là, qui vous a tendu un piège, cette personne qui est là, peut être même une personne sorcière en mission, ça peut être le diable, envoyer cette fille-là, et la positionner juste là, dans le bas, parce que vous, vous allez passer par là, et qu'elle doit vraiment vous donner un piège, elle est là en mission, elle doit faire ce qu'elle a à faire, donc si elle doit faire semblant de pleurer, elle va le faire, si elle doit faire semblant de donner des problèmes, elle va le faire, elle va tout faire, parce qu'elle a une mission accomplie, et oui, et quand je dis, faire semblant, faire semblant là, n'oubliez pas ce mot, faire semblant est égal à la tête du serpent, à deux têtes, la tête du serpent, à deux têtes là, elle est là pour faire semblant, faire semblant de, faire semblant d'avoir des problèmes, faire semblant d'avoir des effets pétis, faire semblant de comme ceci, faire semblant, faire semblant, et faire semblant seulement, et cette personne est très forte dans ça, de manière à faire semblant, vous avez l'impression que, non, cette personne est grave, cette personne est très forte, carrément joué un rôle, oui, mais elle le joue si bien que, vous n'allez pas croire que, vraiment, c'est un rôle que cette personne est très joué, maintenant, vous vous approchez d'elle, la fille est dans le bas, elle a décidé de faire semblant, comme si elle avait des problèmes, maintenant, vous aussi, vous essayez de consoler la fille, la fille qui est une sorcière, c'est ce qui est une sorcière, vous encore, vous allez lui donner des conseils, la consoler, alors qu'elle est venue vous tenter un piège, elle voulait juste que vous, vous, vous fassiez ce que, euh, elle voulait juste que vous, 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 vous fassiez ce que, elle, ce que vous êtes tenté de faire, en fait, ce que vous êtes tenté de faire, c'est ce à quoi elle s'attendait, elle s'est dit que, oh, elle vous a étudié, elle s'est dit à qui vous êtes, elle s'est dit, si elle passe à la paix, elle pleure, vous allez avoir pitié d'elle, et vous allez, vous approcher d'elle, donc elle fait semblant de faire pitié, elle fait semblant, et puis vous venez, quand vous venez comme ça, et que vous commencez à la consoler, elle s'est dit, oh, youpi, bravo, oh, j'ai réussi à la mission, je l'ai eu, je l'ai eu, la première étape est en position, maintenant on va passer à la vitesse, à la vitesse supérieure, les gars, ce qu'elle fait après, elle continue à faire ce qu'elle est en train de faire, jusqu'à ce que, elle arrive, là où, elle souhaite arriver, si par exemple, son plan, c'est genre, de faire pitié, vous allez venir vers elle, après vous allez le causer ensemble, elle va prendre votre numéro, vous allez vous échanger des contacts, vous, vous, vous rendre visite, dès que le contact est vraiment établi, elle va chercher à vous, dès qu'elle est rentrée chez vous, elle est bien assise chez vous, elle va commencer à installer les caméras, les suivants des sorciers, les caméras mystiques de vos maisons, dès que les caméras mystiques sont bien installés, elle va commencer à voir tout ce que vous faites dans votre maison, une fois que vous connaissez, et que vous connaissez très bien votre vie, maintenant, aïe 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 maintenant quoi à tv la tête du serpent l'atelier la délicie c'est bon, très féminin, très mauvais, qui vient pour le monde, qui vient pour détruire, gagner en guerre, oui, c'est exactement ça, c'est exactement ça, et c'est aussi le même comportement qu'on voit avec les jeunes filles d'aujourd'hui, tu vas voir un jeune homme qui va les mêmes filles, il va poser avec elle, la fille d'aujourd'hui, la fille d'aujourd'hui a couché avec le jeune homme, le même jour, tu rencontres la fille à le matin, et à midi vous allez manger, avant 18h, vous venez à l'hôtel, elle va aller à l'hôtel là-bas maintenant, en voulant que vous couchez ensemble, déjà, elle a dit qu'on n'utilise pas la pourrielle, elle est arrivée là-bas, d'accord, elle m'a dit, tu veux utiliser peut-être les préliminatifs, elle m'a dit par exemple, non, écoute, moi je ne mange pas ça, moi je n'utilise pas ça, quand on utilise cela, moi je ne ressens rien, elle peut vous dire cela par exemple, quand on utilise ça, elle ne ressent rien, et que vraiment, si vous voulez lui faire plaisir, faites sans préliminatifs, elle peut même faire, ça dit, elle va arriver à un niveau où elle va vous convaincre, de la manière, elle va parler là, non, si vous êtes une personne qui a un bon cœur, que vous êtes vraiment gentil, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit que, bon, comme je l'aime, bon, que je vais me faire plaisir aux gens, je vais me faire du bien aux gens, je vais me faire plaisir en faisant cela sans préliminatifs, hé, j'ai devenu en moi, dès que vous faites ça sans préliminatifs, hé, hé, dès que vous avez fait sortir le lait cahier, et que vous avez fait cahier en aile, hé, 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 hé je sais ce qui va se passer mais c'est là où on assiste à des gens qui sont face à des filles qui leur révèlent juste comme ça qu'elles sont enceintes un peu ne pas être enceintes elle va venir vous mentir qu'elles sont enceintes on va commencer à vous escroquer je suis enceinte oh je suis enceinte oh je suis enceinte elle va commencer à vous escroquer dans tous les sens ou même à damalé l'affaire après quelques coups que ce soit pas si jamais l'affaire vous avez senti que ce n'est plus la même personne ce n'est pas pratiquement par la même personne que vous avez rencontré c'est quelque chose d'autre c'est le comportement de la fille a carrément changé totalement changé on est où là on est où là tout a changé elle veut maintenant vous escroquer vous allez commencer à dépenser maintenant elle va vous escroquer jusqu'à au moment où vous allez vous en rendre compte elle n'est pas enceinte elle a fait semblant elle n'est pas enceinte la réalité c'est qu'elle n'est même pas enceinte hein elle n'est pas enceinte et puis elle a fait semblant donc vous a conduit jusqu'à là elle vous a persuadé de coucher elle sans préservatif pour vous faire croire que c'est ça qui l'a mise en scène alors qu'en réalité c'est elle n'est pas enceinte elle avait peut-être avalé des pulleux ou quoi que ce soit mais elle n'est pas enceinte elle voulait juste vous escroquer hein c'est ce qu'on appelle faire semblant d'aimer quelqu'un pour l'escroquer genre quelqu'un veut quelqu'un veut faire semblant de vous aimer faire semblant de vous apprécier vous avez besoin de vous dire oh si tu couches avec moi sans présenter ça me fait du bien ton métier a décentré bien tout ça vous allez y croire vous allez y croire alors que cette personne a d'autres pensées derrière la tête ça c'est les gens qui ont l'air les deux têtes là les gens qui ne ne savent pas les deux têtes là il y a ces gens là qui sont là et ces gens là sont remplis dehors ces gens des filles sont remplis dehors elles sont des sorcières en mission et moi je vous le dis moi je vous le dis aujourd'hui aujourd'hui c'était très bonjour pour vous il y a les sorcières en mission là dehors les sorcières si vous êtes mariés et que le diable cherche à détruire votre mariage elles vont venir tourner les poitrines au diable pour dire au diable le diable donne moi ta puissance et moi je vais aller les détruire ces messieurs j'allais détruire ce foyer j'allais détruire cette personne ils sont prêtes les mâles à 100% elle n'aime que ça il vous assure que ces filles à son pour ses dés elles sont graves possédés mais quand vous allez voir dehors ils sont bien habillés et parfumés elle se passe toujours devant vous c'est un texte sur la première personne à venir se passer devant les gens en fait elles tentent des pièges quoi elles tentent des pièges mais l'avoir répondu que c'est une fille que vous aimez bien elle vient vous vous montrer qu'elle vous aimez comme elle ne veut pas me le dire parce qu'une femme n'avoue pas un sentiment énorme en première position tout ça elle n'est pas pour garaguer tout ça donc vous allez dire oh voici les filles qui vous aiment vous allez dire oh il faut lui faire plaisir comme vous là vous faites plaisir vous êtes donneurs universel du plaisir vous allez lui faire plaisir ça c'est vrai que c'est un tiège c'est une sorcière elle est en mission là où elle est là elle est possédée puis elle est possédée coincée à votre sang comme jamais et elle vous attendait tout ce que je vous raconte c'est ça les choses qu'on veut lui même maintenant même vous parlez d'ailleurs c'est ce qui se passe là bas et quand j'ai pas de ça vraiment ça me fait beaucoup rire mais quand c'est un fil à vous tombez dans les pièges quand vous tombez pour moi les pièges voilà le plus rigolo parce que vraiment vous allez chercher à vous en sortir parce que c'est que vous allez chercher à vous en sortir vous allez chercher à sortir de leur présence vous allez chercher à quitter la main parce que elles vont vous faire du sale vous tombez les pièges et filles pour vous faire du sale hein ce sont les filles sorcières qui ne viennent que pour détruire ah et quand j'ai réussi à vous délivrer de cet endroit délivrer de la main chez filles vous risquez de vous mettre un genou comme ça pour dire oh dieu merci beaucoup merci beaucoup mais c'est beaucoup de balles et délivrer de la médecine sorcière c'est là une fois que vous avez quitté la relation quelqu'un vous posez quelque chose d'en est ah est-ce que je veux retourner avec maïmouna vous dites non jamais 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 parce que vous avez vu vous avez vu quelque chose que les autres n'ont certainement pas vu les sorcières sont dehors tout ce qui les intéresse tout ce qui l'intéresse c'est pas la tête de tête là tout ce qui l'intéresse c'est la destruction c'est à dire si une personne sorcière vient vers vous faire semblant d'être gentille sachez que sa gentillesse avant c'est terminé par le mal mais si une personne sorcière vient vraiment faire la sorcellerie vers vous être méchante avant vous vous tente des pièges sachez que ça c'est le chemin c'est la destruction c'est le problème c'est que de créer de bon donc que la personne sorcière soit gentil ou mauvaise ou la direction sur le mal ce sont que des mauvaises choses je veux dire qu'il n'y a pas de sorcière gentil en réalité et il n'y a vraiment pas de sorcière gentil ils sont tous des mondiaux ils ont tous des mondiaux ils sont tous mauvais mauvais machin machin ils servent tous ils servent tous le diable c'est le diable qui leur donne tous leurs pouvoirs juste ils utilisent différentes stratégies pour vous avoir c'est tout alors dites moi est-ce que cette vidéo vous a été d'une grande utilité si vous avez des questions réagissez en commentaire posez-moi toutes vos questions si vous n'êtes pas bon abonnez-vous va tuer la cloche et soyez prêts pour la prochaine vidéo laissez beaucoup de j'aime pour me soutenir et moi je vais vous donner encore beaucoup de révélations par la suite sur j'en serai bon c'est parti wow c'est extraordinaire merci les frères et soeurs d'avoir regardé cette vidéo si vous n'êtes pas abonnez abonnez-vous va tuer la cloche et n'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos amis et si vous voulez faire l'aide pour nous soutenir dans la description c'est tout toutes les informations qu'il vous faut pour le faire vous pouvez aussi faire le temps via youtube super things vous voyez juste merci en dessous de cette vidéo et vous suivez les instructions mais c'est tout cas parce qu'on nous soutenir c'est sûr je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo sur notre balle soyez prêts